... Merci de regarder quotidien. Alors Asdi, on m'a dit que tu venais ce soir avec une grosse enquête qui t'a pris plusieurs jours. Et cette enquête c'est sur le couscous. C'est peut-être au moins l'origine du couscous là où il a été inventé, comme la question est importante, direction l'université. Et on a rendez-vous à la fac de Saint-Quentin-en-Yvelines avec un professeur agrégé et docteur en histoire, s'il vous plaît. Bonjour M. Professeur. Je suis au centre d'histoire culturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. Jamais j'en ai imaginé parler couscous avec un professeur d'université dans une fac. Alors Denis Saillat est chercheur spécialiste des questions de culture et de gastronomie. Le couscous à l'UNESCO, il prend ça très au sérieux. Il y a tout un cérémonial autour et dans la préparation, c'est un plat complexe, on peut rater un couscous assez facilement. Vous êtes en train de dire par exemple que ma mère est une artiste ? Oui, mais tout à fait. Question sensible, à qui peut-on attribuer la paternité du couscous ? Où le couscous est né ? Les toutes premières traces qu'on a trouvées seraient plutôt en Algérie. C'est sous Charles X et plus exactement en 1830 que les Français débarquent en Algérie et occupent le pays. Ils découvrent alors pour la première fois la graine d'or. Mais il faudra attendre la décolonisation, le rapatriement des pieds noirs, ainsi que l'arrivée d'immigrés venus d'Afrique du Nord dans le début des années 60 pour que le couscous s'installe définitivement en France. Sous-titrage Société Radio-Canada « Steph, il va sûrement arriver en retard, je suis sûr. Mais non, il est là, je suis mauvaise norme. » « Steph, il va à dire que le